bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 29 jours si je me trompe pas j'ai juste vérifier du 22 au 28 juin pardon on y va c'est parti on va voir quels sont les énergies générales du 22 au 28 juin s'il vous plaît obstacles et défis bon ça a l'air un peu moins en tout un peu moins positif que la semaine dernière donc là trop de cartes obstacles et défis bon c'est une semaine d'épreuves moi j'ai ici quelque chose qui va vous bloquer dans votre avancement on vous demande de vous éloigner de vous éloigner de ce qui pourrait vous déstabiliser vous mettre en colère on va voir un peu plus loin avec l'oraclogie cette semaine on vous demande de prendre conscience prendre conscience de vos émotions qu'est ce qui bloque dans votre vie et pourquoi pourquoi ça pourquoi ça bloque pourquoi ce blocage et quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vivre au mieux cette épreuve on parle d'actions là on me précise bien les actions à mettre en place et par rapport à vous personnellement pas par rapport à l'extérieur on a la contrariété qui ressort l'analyse fait d'analyser les choses donc ça veut parler par de quelque chose du passé ça peut être relationnel comme ça peut être au niveau professionnel ok ouais bon c'est quand même quelque chose qui se qui se termine bien sur la fin de semaine vous allez vous allez surmonter alors c'est une épreuve cette épreuve qui peut être négative ici et là justement pour changer votre vision des choses par rapport à une situation pour que vous puissiez retrouver un équilibre il ya peut-être des contrariétés par rapport à oui par rapport à un relationnel par rapport à une réussite trouver un certain équilibre on va voir avec le petit le normand ce qu'on peut nous dire le plus ok on a la clé vous allez trouver une solution par rapport à ce qui va se présenter à vous sur la semaine sur cette semaine c'est par rapport à une situation qui tournait en rond ça peut faire partie de votre passé cette idée de retrouver un équilibre au niveau professionnel on peut voir que vous êtes peut-être dans une stagnation une perte de motivation les choses ne vont pas comme vous le souhaitez j'ai une question de ne pas savoir dans quelle direction aller d'être dans une confusion totale il ya cette idée il ya cette idée aussi de mensonge ça sort quand même mais on est protégé et puis on a la carte de l'ours alors il est possible que au niveau financier vous ayez une un imprévu qui vous mette en colère qui va vous poser problème ici on vous demande d'analyser les choses de prendre du recul vous allez trouver une solution vous avez vous avez une solution au niveau financier au niveau professionnel aussi par rapport à ce qui ne va pas comme s'il y avait une répétition de schéma tout le temps que ce soit relationnel professionnel ou financier il ya toujours un cycle c'est cyclique vous en avez assez et ici on voit que sur la fin de semaine vous quittez vous quittez une situation passée vous quittez un schéma répétitif vous quittez tout ça sur la fin de semaine au niveau relationnel c'est pareil et vous êtes pour la fin de semaine dans cette idée de l'ours et on avait en dos de deck sur l'oracle g vous le consultant ou la consultante il ya peut-être une réconciliation avec quelqu'un qui dans le passé ou vous a peut-être menti ou ne vous a pas tout dit ça a toujours été confus on savait pas trop et là on trouve une solution sur la fin de semaine on peut voir aussi que c'est peut-être une situation actuelle qui n'est pas dans l'équilibre des choses c'est à dire entre jeu ce que je donne est ce que je reçois on voit ici que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez mais les choses vont changer sur la fin de semaine et vous allez retrouver un équilibre et sortir de cette situation et pour moi cette situation ça fait longtemps qu'elle existe mais aujourd'hui sur cette semaine on vous demande de dépasser tout ça de quitter cette situation qui ne vous convient plus voilà on va voir au niveau sentimental on y va aller pour la semaine du 22 28 juin s'il vous plaît on a la trahison ok donc là on a une situation blessante ok il ya une crise ok bon alors sur cette semaine il ya cette idée de si vous êtes en couple il y a cette idée de 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 crise ouais de de vous serez en conflit vous serez en conflit au niveau du couple attention à ce que vous pouvez dire qui peut blesser l'autre mais aussi il est possible que que l'autre vous blesse également dans les mots les paroles j'ai de la dispute là si vous n'êtes pas en couple bon après si vous êtes encore en couple pardon j'ai encore un message il est possible que voilà vous découvriez une trahison soit c'est vous qui avez trahi soit c'est c'est votre conjoint conjointe en tout cas ça va provoquer des tensions ici pour ceux qui ne sont pas en couple pour les célibataires moi j'ai j'ai quelqu'un avec qui vous pensez que ça va y être sérieux en fin de compte il vous a promis des choses et enfin de compte qu'ils n'étaient pas dans cette optique là quelqu'un qui vous a fait un peu qui a joué avec vous on parle de crise intérieure et pour d'autres c'est un conflit vraiment que vous soyez avec ou pas vous ayez une personne encore il ya un conflit bon allez Niveau sentimentale pour la semaine pour la semaine du 22 au 28 juin là il ya sur cette semaine pour certains il ya des ruptures c'est pas très c'est pas très positif il ya des ruptures il ya des blessures il ya du conflit de la colère une épreuve à dépasser comme dans le tirage général c'est une épreuve à dépasser pour transformer la relation on doute dès qu'on a l'enfant ici il ya vraiment cette idée de passer alors c'est possible qu'il y ait une une personne avec qui dans le passé ça s'était mal passé vous avez vécu une grosse rupture qui vous a mis sans dessus dessous seulement vous êtes dans un contrat dame et cette personne revient sur cette semaine parce qu'il ya quelque chose à régler là et j'ai un renouveau au niveau de cette relation par l'étranger elle ressort beaucoup la carte de l'étranger en ce moment changement pour d'autres si c'est pas une personne qui revient ici ça j'ai vraiment cette idée de régler les choses pour certains couples qui sont dans une épreuve alors la trahison c'est pas forcément d'avoir trompé l'autre ça peut être ne pas avoir consulté l'autre pour un achat pour 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 une décision ça va provoquer une grosse crise mais ici cette crise elle est là pour vous rapprocher nous avons l'instabilité pour d'autres en triangulaire pour moi c'est soit vous allez quitter cette triangulaire sur cette semaine parce que trop de trop de blessures trop d'instabilité vous avez envie de quelque chose de plus mais pour moi fin de semaine c'est c'est quelqu'un qui non c'est pas c'est quelqu'un là j'avais la culpabilité on voit bien c'est quelqu'un qui revient en triangulaire mais que sur la fin de semaine alors là on a le voyage pour certains il y a un problème avec une distance je tire encore la dernière carte et après je me concentre pour vous transmettre les messages trop de cartes vous avez l'accusation donc culpabilité accusation ça peut vraiment faire parler de de ça des conflits bon alors qu'est-ce que j'ai j'en ai deux qui sont sortis je vais les prendre rêve échec ok et on retrouve l'enfant fatalité ok et derrière l'emprise ici ce qui est embêtant dans cette dans cette relation c'est que tout est instable soit par rapport à une distance géographique qui pose problème soit par rapport à des déplacements à des peurs ou à une tierce personne ou à une tierce personne bien sûr là moi j'ai quelque chose qui se transforme encore une fois avec le changement sur cette fin de semaine toujours pour moi c'est la fin de semaine là il y a un changement par rapport à une prise de distance et une instabilité on vous dit aussi là parce que j'ai beaucoup de personnes ici qui pensent négativement qui projettent des choses de façon négative là j'ai envie de vous dire arrêtez et projetez des choses positives parce que ce que vous projetez en négatif va finir par arriver si vous vous êtes dans cet état d'esprit on vous demande d'être plus positive positif d'être dans la légèreté avec l'enfant l'enfant c'est tout ce qui est léger renouveau faites vous plaisir cette semaine pensez à vous je pense que là cette semaine on essaye de vous faire prendre de la hauteur et de vous recentrer sur vous et de vous faire plaisir personnellement la rupture alors il peut y avoir une rupture sur cette semaine mais qui est positif qui est positive pour vous parce que ça va vous permettre d'évoluer d'avancer dans votre vie de façon positive pour d'autres c'est justement cette idée de triangulaire qui pose toujours problème on a l'impression que sur cette semaine vous en avez ras le bol vous allez quitter prendre de la hauteur vous éloignez de ça mais du coup moi j'ai quand même l'autre personne qui revient sur la fin de semaine et ça va apporter un changement pour d'autres encore comme pour les célibataires voilà voilà on vous demande de savoir ce que vous voulez réellement parce que là j'ai quelqu'un qui a joué avec vous vous vouliez peut-être vous engager sans vous engager vous saviez pas trop moi j'ai vraiment ce truc là de oui non peut-être et vous allez vous rendre compte sur cette semaine que cette personne ne veut pas d'une relation sérieuse sérieuse ou qui évolue dans le temps elle voulait juste s'amuser ça va vous mettre en colère vous allez laisser tomber vous éloigner quitter cette situation instable et en quittant cette situation instable vous allez opérer à un changement dans votre vie mais un changement intérieur comme extérieur voilà donc j'en ai fini avec cette guidance malheureusement elle n'est pas très positive pour la semaine prochaine mais gardez confiance ce n'est que passager je vous dis à bientôt nous on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada